et bonjour à tous ici c'est la qualité mc j'espère que vous allez tous très bien mais quand on se retrouve sur minecraft pour un nouveau petit glitch j'ai remarqué que les glitchs que je vous ai en tutoriel ça vous plaisait beaucoup donc du coup je me suis dit que je vous en ferais un autre aujourd'hui je suis là je pense qu'il va beaucoup vous intéresser puisqu'il s'agit tout simplement que vous avez plus coincé dans le titre et dans la miniature de voler à l'infini en elitrade simplement utiliser la propulsion avec l'arc donc je vais vous montrer comment on fait ça donc tout d'abord le stuff il est pas très il n'est pas très compliqué à voir mais bon il faut quand même un petit peu avoir d'xp alors il faut déjà avoir un infinity parce que si vous gâchez des flèches juste pour faire ce glitch sera un petit peu con donc ayez au moins un infinity par contre il faut obligatoirement un arc punch donc ce sont assez un arc il faut un arc punch 2 parce que si vous mettez pas punch dessus ça ne fonctionnera pas parce que justement le but c'est de vous donner un coup et que ça vous propulse dans les airs voilà pensez à mettre bien une flèche dans votre inventaire parce que si vous avez infinity que vous n'avez pas de flèche ça ne marchera pas donc il faut bien au moins avoir une flèche ensuite il faut avoir bien évidemment les élytras je sais pas d'ailleurs si on peut les essais on peut les gens chanter mais c'est pas utile puisque de toute façon c'est juste pour voler protection 4 protection 4 protection il faut il faut 3 p4 au moins sur votre sur votre sur votre armure parce qu'il faut vous prenez des coups forcément donc il faut quand même être protégé alors bien sûr n'utilisez pas cette technique là juste pour voyager en élytra utilisez la seulement si jamais vous êtes sur le point de tomber par exemple que quand vous êtes dans l'end et que ben voilà vous voulez vous rattraper ben vous tirez jusqu'à quelques flèches et puis ça vous fait remonter moi je vais vous montrer comment faire ça vous allez voir c'est plutôt cool donc voilà alors c'est parti donc bien sûr je vais mettre en mode game mode à game mode 0 forcément en survival on pouvait pas le faire en créatif forcément parce que vous prenez pas de prenez pas de coups alors au passage avant de commencer le tutoriel si vous voulez je vous mettrai le seed de la map si j'arrive à le choper dans la description pour que vous puissiez avoir cette magnifique île puisque j'ai spawné et franchement c'est une île tropicale il n'y a rien autour regardez j'ai généré la map fachant en distance de rang du chien que 16 et regardez il n'y a rien autour quoi ces gens c'est juste une île donc si jamais vous voulez avoir cette en puisse regarder on dirait une tortue c'est je sais pas ça ressemble à je sais pas trop à quoi ça ressemble la dernière fois ça ressemble à une tortue mais là aussi ça ressemble à une tortue je ne sais pas trop donc voilà donc au passage vous mettrez le site si vous voulez dans dans la description pour que vous puissiez avoir cette map qui est absolument génial en plus avec les shaders je pense ça pourrait rendre vraiment bien il ya un temple de guardian en plus juste là bas je crois je suis pas sûr donc voilà il ya vraiment tout allez c'est parti donc on va commencer le tutoriel donc bien sûr vous mettez en game mode 0 et c'est parti voilà voilà vous entendez le son voilà là je me propulse 1 on va essayer de remonter on va essayer de remonter j'ai remonté un voilà attendez vous savez quoi on va le faire par en bas on va commencer en bas vous allez voir que ça fonctionne très bien vous avez vu ça je me fais propulser attendez regardez là vous avez vu ça voilà ça fonctionne très bien voilà donc la technique en fait bon voilà que là je peux plus trop continuer parce que voilà vous avez vu que ça fonctionne je peux voler à l'infini donc voilà donc que je vous explique comment ça fonctionne hop là ça va c'est parfait je vous explique comment ça fonctionne en fait quand vous volez vu que vous allez tellement vite quand vous tirez une flèche devant vous la flèche elle va revenir vers vous elle va vous donner un coup et comme sur votre arc il ya punch 2 elle va justement ça va faire ça va appliquer l'effet ça va appliquer ça va appliquer en fait l'effet punch 2 sur votre votre personnage et du coup vous allez vous faire propulser en l'air donc voilà on utilise justement cette technique pour pour essayer d'atteindre des zones un petit peu trop haute etc ou si jamais vous faillez par exemple dans l'end que vous avez raté la plateforme et que vous voulez remonter ben utilisez cette technique parce que franchement ça va vous sauver la vie par contre comme je vous l'ai dit le seul inconvénient c'est que ça vous bouffe de la vie et surtout votre armure elle prend un petit peu cher si par exemple on regarde bon voilà ça ça va encore l'élytra aussi elle se consume mais mais encore une fois c'est c'est vraiment pour vous sauver la vie si jamais vous tombez un utilisé surtout pas cette technique là pour comme ce que je viens de vous montrer là c'est pas le but sinon vous allez vite prendre cher au niveau de la vie donc voilà alors j'ai juste très gêné on va réessayer comme ça je vous expliquer comment on fait une fois une fois en l'air on va on va juste régéné un petit coup là donc là pour l'instant ça va donc voilà et bien ayez bien un infinity parce que vous voyez que ça consomme énormément de flèches et donc justement le but pour arriver à faire ce glitch là c'est qu'il faut essayer de trouver le bon angle quand vous tirez avec l'arc il faut surtout pas charger l'arc à il faut tirer un tout petit peu tac tac c'est pour ça que j'en ai tiré j'en tirais pas mal il faut vraiment en tirer vraiment au minimum quoi s'il faut pas charger l'arc à fond parce que sinon la flèche va partir trop loin et du coup il n'aura pas le temps de revenir vers vous en fait c'est pour ça qu'il faut justement faire juste en tac voilà oui voilà alors ouais le problème c'est que bon ça fait extrêmement longtemps que ça a été mis en place cette fonctionnalité pour l'arc dans minecraft mais dans les versions alpha versant bêta on pouvait spam cliquer l'arc du coup c'est tac 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 mais maintenant on peut plus faire forcément puisque ils ont ils ont changé en fait la réalité du de l'arc du coup on peut charger maintenant l'arc mais bon ça ça fait extrêmement longtemps pour ceux qui sont pour ceux qui connaissent la version alpha et bêta comme moi vous savez de quoi je parle mais avant on pouvait vraiment spam spam cliquer en fait l'arc maintenant on peut plus vous voyez que ça ça fonctionne plus donc du coup si cette fonctionnalité nouveau est implémentée mais ça m'étonnerait très fortement du coup on pourrait se propulser vraiment l'infini sans difficulté voilà donc la difficulté de ce ce glitch c'est déjà d'avoir un infinity 1 un infinity sur votre arc d'avoir un punch 2 bon punch 2 c'est pas très compliqué d'avoir une armure power 4 partout et aussi de choper les élytras après une fois que vous avez ça il suffit que vous vous trouvez une falaise etc machin trouver une petite une petite falaise et vous sautez et vous utilisez la technique de shooter des flèches en face de vous quand vous volez à l'élytra et vous allez voir que vous allez vous faire propulser donc voilà on va réessayer je vais reprendre un petit peu d'altitude même si je pouvais me téléporter mais au moins on contemple la vue comme ça mais franchement elle est stylée cette cette map là franchement j'aime beaucoup alors outside of the world voilà donc on réessaye c'est parti je vais me remettre en game mode 0 hop voilà oh à la vitesse au oh bon voilà en gros comme ça c'est impossible de tomber vous allez forcément tomber au bout d'un moment le mec il mange c'est en volant non mais vous voyez que ça marche en plus on entend au son on entend bien au son voilà donc j'ai trouvé l'angle j'étais pas sûr de l'angle voilà et du coup vous remontez ah ah l'altitude que j'ai repris mon gars ah c'est énorme bon ben voilà vous avez vu que ça fonctionne c'est c'est parfait donc voilà en fait pour l'angle c'est tout con il suffit juste de viser l'horizon en fait vous voyez si vous êtes si vous êtes trop haut ça ne fonctionne pas ah ah là je me suis tué bon voilà vous avez vu que ça marche donc voilà vous avez vu ce qui se passe maintenant si vous si vous tirez beaucoup trop de flèches sur vous vous mourrez donc évitez franchement contrôler quand même votre vie vous pouvez vous amacher jusqu'à qui vous reste un demi-coeur mais après c'est à vos risques et périls si vous si vous chutez ou si vous n'avez plus d'elytra quasiment si si elle est claque donc voilà bon ben écoutez les amis c'était c'est tout finalement pour 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 ce glitch il était plutôt court à montrer c'est assez simple donc encore une fois enchanté vous un arc infinity c'est très important punch 2 c'est encore le plus important ayez au moins une armure en diams en full p4 donc après une breaking 3 aussi si vous voulez pas qu'elle suce trop vite forcément si vous tirez une masse de flèches ayez des élytras trouvez vous n'êtes pas en fait en fait obligé de commencer à une altitude très haute puisque forcément le but c'est de se catapulter enfin se propulser avec ce glitch vous pouvez commencer d'un arbre après il faut juste avoir le temps et trouver bien le bon angle pour se tirer des flèches dessus donc voilà ensuite avec votre arc vous tirez quelques flèches déjà dans un premier temps pour voir si vous arrivez bien un n'essayez pas de vous amoucher à fond la caisse dès le départ parce que le but c'est vraiment de s'entraîner parce que ce glitch il est un peu compliqué à faire au début quand on connaît pas mais après une fois que vous avez trouvé le bon angle là bas c'est bon vous êtes vous êtes paris finalement donc voilà allez bon bah écoutez sur ce moi je vous donne rendez vous la fois prochaine ben peut-être pour un nouveau glitch j'en sais rien s'il y en a d'autres je verrai je me renseignerai à droite à gauche donc voilà bah écoutez sur ce merci à tous et à la prochaine c'est avec une haïté c'est une fois pour le next épisode et comme d'habitude je vous mettrai le le side de la map dans la description allez ciao ciao